Coucou toi, aujourd'hui je vais te parler des tests de personnalité. Pourquoi les tests de personnalité changent la vie ? Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir étudié plusieurs tests de personnalité, de les avoir faits sur moi-même, que ce soit pendant mes études, à des moments de reconversion professionnelle ou à des moments de recherche d'emploi. Et ces tests de personnalité, ce qui est chouette, c'est que tu fais une fois le test et ensuite on t'explique les résultats et on t'explique la mécanique du test. Du coup, ça t'enrichit et ça t'aide à comprendre comment tu fonctionnes au milieu d'un monde où des gens fonctionnent différemment de toi. Donc ça, c'est très enrichissant. Je vais te citer juste quelques exemples de tests de personnalité que j'ai faits. Le Predictive Index, le test Herman, le MBTI dont je t'ai déjà parlé et l'énéagramme dont on va bien parler aussi prochainement. Tous ces tests, ils sont différents. Ils sont basés sur différents critères et ils vont catégoriser les personnes en plus ou moins de profils. Par exemple, l'énéagramme, ça aboutit sur 9 profils. Le MBTI, ça aboutit sur 16 profils. Il me semble que le test Herman, ça aboutit plutôt sur 4 profils. Donc voilà, du coup, tout va être vachement complémentaire. Si en plus à ça, tu associes l'étude des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lisbourg-Beau, ça va te permettre d'avoir vraiment une vision globale. Voilà, moi ce que je trouve vraiment très très enrichissant dans tous ces tests, c'est de comprendre que moi j'utilise plutôt cette partie du cerveau où moi j'ai une préférence naturelle pour ce mode de fonctionnement-là. Moi je suis capable de me ressourcer dans une activité qui est plutôt comme ci alors que mon collaborateur se ressource dans une activité qui est plutôt comme ça. Et ça, ça va nous aider à mieux répartir les tâches dans un groupe, mieux donner à chacun les conditions dont il a besoin pour pouvoir travailler au maximum de son potentiel. Voilà, tout ça, ça va toujours dans le sens de permettre aux gens de réaliser leur plus haut potentiel. Parce que c'est ça qu'on cherche. C'est plutôt à aller vers le haut au lieu d'affliger les gens avec des peurs et d'appuyer sur leurs blessures, ce qui va les amener vers une direction de la peur et du coup de donner ce qu'ils ont de moins bien à donner dans la société, dans le groupe, dans la relation. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que toi aussi tu t'intéresses à ces sujets-là. Ah, si tu as des tests de personnalité particulier que tu souhaites étudier, que tu souhaites qu'on aborde sur cette chaîne, parlement, et ça sera avec plaisir. J'ai aussi prévu de parler un peu de PNL, de EFT. Alors là, c'est pas des tests de personnalité, mais ça va être plutôt les solutions qu'on va pouvoir apporter pour résoudre certains blocages qui peuvent être dus à nos blessures ou à nos personnalités, nos modes de fonctionnement. Voilà, je t'embrasse, je te dis à très bientôt et surtout si toi aussi tu veux trouver ta mission de vie, j'ai fait un programme de 21 jours pour trouver ta mission de vie. Ça va t'aider à aller vers ton plus haut potentiel. Donc l'étude des tests, ça peut t'aider en fait à te diriger, à mieux te connaître, connaître tes talents pour trouver ta mission de vie. C'est toujours ça l'objectif. Tu as le lien en description de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501